J'ai beau essayer de me solidariser, d'entrer en empathie, en résonance avec eux, j'ai beaucoup de mal à comprendre les masculinistes, les amis. Les masculinistes, c'est des garçons qui font « Ouais, les féministes, elles nous coupent le testibule, elles nous font la castration, etc. » C'est des grosses victimes ! S'ils réfléchissaient à deux secondes, ils comprendraient que le féminisme a été inventé par un énorme macho obèse du fin fond de la Catalogne, avec des poils sous les bras, qui adorent le chorizo, la bière, la cerveza, et qui dit à sa femme « Callate, Callate, le football, le football télévisionne ! » J'en suis sûr ! C'est parfait ! C'est parfait le féminisme, vous pouvez pas rêver mieux ! Déjà, l'hypergamie, qui sait qui en profite à la fin de l'hypergamie ? Les quelques alphas tout en haut de la pyramide, qui disent « Ouais, toi, c'est bon, je te laisserai jouer avec ma baguette magique 5 minutes aujourd'hui, mais après je dois voir les autres, j'ai pas le temps, j'ai pas le temps, y'a trop de femmes qui veulent de mon corps ! » Ouais, c'est trop génial ! Ouais. Ensuite, quand il est comme moi, père de famille, deux, trois petites princesses, que tu veux voir rester pur, pour toujours, et quand il y a une main de vil, vicieux, garçon ne touche jamais, tu te dis « Bon, allez, les filles, vous allez devenir féministes, vous allez avoir les cheveux bleus, du poil aux pattes, vous allez piller de la gueule, dire des trucs genre « Ouais, le patriarcat, le patriarcat ! » Et du coup, aucun mec vous approchera jamais, vous resterez les petites princesses de votre papa ! C'est trop beau, elles vont me faire des gâteaux quand je serai vieux, elles me diront « Papa, on t'aime tellement, t'es le seul garçon gentil ! » Oui, je dirai « Oui, c'est vrai, c'est vrai, vive le féminisme ! » Et dernière chose, il y a des mecs, des intellectuels, insupportables, qui passent leur vie à faire des vidéos pour dire « Ouais, les féministes, ceci, les femmes, cela, OnlyFans ! » Mais tu t'en fous, en fait, ça sert à quoi ? Tu prêches des convaincus, mon ami ! Ça sert à rien, tu perds ton temps ! Tu prends une féministe, tu lui donnes un micro, tu fais tourner une caméra, une heure après, toutes les femmes de l'audience, elles ont mis un tablier, elles se sont fait des petits bigoudis, elles ont pris un rouleau à pâtisserie, direction cuisine ! Les mecs, ils ont acheté des chemises à carreaux, des bretelles, une hache, et ils vont couper du bois dans la forêt ! Mais oui, bien sûr ! Qu'est-ce que vous croyez ? Le féminisme, c'est la meilleure chose qui soit arrivée à l'humanité depuis un moment, je vous le dis, pour combattre le confort et la modernité ! D'accord ? C'est tellement débile ! Bon, ça va le vent en poupe, parce que c'est nouveau, mais pfff ! Il va y avoir un retour de boomerang, les copains, je vous le dis tout de suite ! Taïs, ça va être le minimum, dans les 20 ans à venir ! Bon, allez ! On va regarder, les féministes ont pris la parole, les amis, et cette introduction était absolument excellente ! Je mérite plus de Tipeee, plus d'abonnements, plus de nudes ! D'accord ? C'est le minimum ! Je suis un génie, bordel ! Justin et Camomelles, et une autre meuf, c'est incroyable, elles ont dit tout ce que j'avais sur le cœur, et même plus ! Des serpents me siffler, des serpents me siffler ! Nous sommes sur X ! Ouais ! Sur Mediapart, et cette actrice qu'on a vue à Walpé au Festival de Cannes pour dire des trucs genre « Ouais, les mecs, arrêtez de draguer, bande de gros cochons et tout ! » On se souvient d'elle, on se souvient d'elle, c'est une énorme gauchiste ! On fait pas plus gauchiste ! Tu vois, s'il y avait un Elden Ring, où à la place des démons, je sais pas quoi, tu te bats contre des gauchistes, ce serait elle, Melenia ! Tu vois ? Exactement, elle serait là, comme ça, en train d'attendre à Walpé, comme ça ! Me too, me too ! Elle, quand elle dit me too, c'est pas pour dire « Moi aussi, je suis victime ! » Elle dit « Moi aussi, je suis une femme ! » D'accord ? C'est différent ! Ok, on va regarder, on va écouter, elle nous met en garde ! Contre le danger du bruit des bottes, nauséabondes, tout ça ! Alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire, c'est tout ! Il n'y a pas à chercher autre chose, on va voter pour ça ! Alors, c'est voter contre la peste, noire, cette saloperie... Quoi ? La peste noire, cette saloperie ? Tous, mettre noire et saloperie à deux mots d'intervalle ? Qu'est-ce que ça veut dire ça ? Noire, cette saloperie... Noire, cette saloperie... Non ! Enlevez toutes ces subventions à cette dame, tout de suite ! Cancelle ! Vivante, qui est renais par chez nous et par ailleurs... Quand je dis chez nous, c'est la terre, je veux dire, l'Europe et tout ça... Vous êtes une gonzesse, putain, vous voulez pas aller voter ? Allez voter, putain, on est des meufs, on va s'en prendre plein la gueule ! Interdiction, IVG et compagnie, on a vu ce que ça donnait ailleurs ! Ça me fait trop peur, parce que là, c'est genre un appel solennel aux femmes à aller voter... En fait, c'est une émission de Mediapart, et il n'y a que des gauchistes de combat qui ont 22 cartes d'électeurs qui regardent ça, et qui savent qu'ils vont aller voter directement... Poutou ! Directement, là, le 7 ! Je veux dire, il n'y a aucun doute ! Et elle dit, allez voter, les voteurs ! Non, ça n'a aucun sens, putain ! On est des personnes, entre guillemets, racisées, je suis d'accord avec toi... D'ailleurs, je ne sais pas, par contre, on peut remplacer ça, mais on parlera de ça plus tard... On va s'en prendre plein la gueule ! Moi, j'ai mes potes, là, dans le village où on vit, qui sont en couple gay, et ils se disent, mais on va faire quoi quand on... S'ils passent, ces bâtards-là, qu'est-ce qui va se passer ? On va se faire lyncher, on va se faire... etc. Ça a l'air con, comme ça ! Oui, c'est très con ! C'est extrêmement con, bordel ! On va re-écouter, on va essayer de comprendre. Je ne vais pas non plus tout analyser, parce qu'elle est délirante, en fait. En fait, les gauchistes sont délirants. Ils sont en même temps de mauvaise foi, et en même temps paranoïa, qui amène un niveau apocalyptique. C'est-à-dire qu'on passe du Covid à l'Ukraine, les bombes de Vladimir Poutine, après l'apocalypse climatique, on va tous se me rire de chaud, etc. Après, maintenant, c'est l'apocalypse mariniste, c'est insupportable. Mais vraiment, mais ces gens, vraiment, vraiment, vivement que ça s'arrête ! Vivement que ça finisse, quoi ! Parce qu'en fait, ces gens ne survivent que grâce à nos subventions. C'est-à-dire qu'elle, elle passe son temps à jouer dans des films sponsorisés, des pièces de théâtre sponsorisées, CNC, 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 sans aucune exigence de résultat. C'est-à-dire qu'ils peuvent faire des films qui font deux vues, deux spectateurs, ça passe ! On finance le prochain, la prochaine fois, ça ira mieux. C'est qu'on ne vous a pas donné assez d'argent du CNC, d'accord ? Pas assez d'argent du CNC, madame ! La prochaine fois, on mettra le double, voire le triple, jusqu'à ce que ça marche, bien sûr ! Bon, analysons, si c'est possible de le faire. Je vais essayer de rester... En fait, vu que c'est complètement loufoque et même carrément on frise la psychiatrie, les copains, je vais rester dans l'ambiance, dans l'énergie. On ne va pas essayer de prendre ça au sérieux, parce que... Alors, c'est important d'aller voter, il faut aller voter, il faut soutenir le nouveau Front Populaire. C'est tout ! Il n'y a pas à chercher autre chose, on va voter pour ça ! Bon, oui, ma gueule ! Alors, c'est voter contre la peste, noire, cette saloperie vivante qui renaît par chez nous et par... Quand je dis chez nous, c'est la Terre, je veux dire, l'Europe. Ouais, voilà que c'est la galaxie, l'univers, c'est partout chez nous, on t'en est nulle part chez soi parce que la propriété, c'est très très mal ! D'accord ? Happy lover flower hippie to the ground universal immigrants forever, OK ? Fais tout ça ? Non, non, je... J'essaye de rester dans l'énergie, d'accord ? Allez, allez, c'est parti. Vous êtes une gonzesse, putain ! Bah ouais ! Tu prends tes grosses couilles de gonzesses et tu m'as voté ! Allez voter, putain ! Salope ! Va voter, jalope ! Des meufs, on va s'en prendre plein la gueule ! Plein le cul aussi, ouais ! Interdiction IVG et compagnie. Bah ouais ! Ils vont nous forcer à faire des mioches toute la journée ! Ils vont nous encloquer comme des poules de batterie ! À la chaîne des chiars qu'il va falloir en démouler ! Pour alimenter leurs armées nazis, là ! Pour aller conquérir le monde entier ! Recoloniser les pays du tiers-monde ! Ouais ! Je veux pas participer à ça ! Non ! Ligaturez-moi les trompes tout de suite sur le plateau en direct ! Vu ce que ça donnait ailleurs ! Ouais ! Ouais ! Il va rien dire, mais voilà. Vous voyez ce que ça donne ailleurs ! D'accord ? On est des personnes entre guillemets racisées, je suis d'accord avec... Entre guillemets ! Parce que... Voilà ! Faudrait peut-être pas non plus ! D'accord ! Voilà ! Toi, c'est... D'ailleurs, je sais pas par contre, on peut remplacer ça, mais on parlera de ça plus tard ! C'est un peu chelou, là, ce qu'elle est en train de dire, elle est en train de se... Elle se mette un peu dans la sauce, là ! Il y a des sourires gênés, etc. Entre guillemets racisées comme ça ! Entre guillemets ! Est-ce que les fajos, ils te trouvent entre guillemets racisées ? Non ! Ils te discriminent à 100% ! Il n'y a pas de guillemets, faire rire ! Il n'y a pas de guillemets, sœur ! On va s'en prendre plein la gueule ! Moi, j'ai mes potes, là, dans le village où on vit... Mais ce rabot, vous savez qui, on filme d'énormes blentos payés par le CNC ! Qui sont en couple gays, et ils se disent, mais on va faire quoi quand on... S'ils passent ces bâtards-là, qu'est-ce qui va se passer ? Ces groupes bâtards, wesh ! On va se faire lyncher, on va se faire... Etc... Ouais, il va y avoir des armées, des espèces de colonnes, des cinquièmes colonnes, avec Philippe Tanguy, Stryph Briouat, et Sébastien Chelut, qui vont venir rafler les gays dans les villages ! Pour les amener je ne sais pas où ! Mais c'est pas possible de voir ça en 2024 ! Non, mais ils sont... C'est délirant ! Ils sont fous ! Ils sont fous ! Ils racontent n'importe quoi ! Alors, le RN se raconte avec l'avortement ! Je ne savais pas ! Personnellement, je n'étais pas au courant, j'ai lu le programme, il n'y a rien là-dessus, mais ok, pourquoi pas ! Ensuite, les gays vont être raflés ! C'est peut-être le parti où il y a le plus de gays revendiqués ! Est-ce qu'il y a un seul gay à la LFI, par exemple ? Est-ce qu'il y a un seul gay à la LFI ? Je ne sais même pas s'il y a un seul gay à la LFI ! Le RN, la moitié du bureau national, c'est des gays ! Il y a Sébastien Chenu, Stryph Briouat, il y avait Philippe Tanguy, je ne sais pas si c'est son prénom, mais je suis sûr qu'il y en a d'autres qu'on ne connaît même pas ! Il y a beaucoup de gays au RN ! Ils vont rafler qui ? Ils vont s'entre-rafler, en fait, parce que c'est des gays de gauche, alors ils n'ont pas le droit de vivre ! De quoi vous parlez ? Mais de quoi vous parlez ? Ça n'a aucun sens ! Alors ces gens, s'ils en rajoutent, s'ils en font des caisses, s'ils essayent de terrifier les gens, c'est pour que les gens qui veulent bien les écouter, entrent dans une hystérie empathique et qu'ils, en fait, mettent une pression pas possible à leur entourage pour peut-être faire changer le vote de leur entourage à coup de scènes, de caprices, de crises de nerfs, pour dire « Eh, c'est le bruit des votes du troisième Reich, va voter, dépêche-toi ! » Ça peut peut-être faire gagner quelques voix, mais ça juste, ça enferme les gens dans cette espèce de pathologie fin du monde, quoi. Vraiment, ils sont en train de vendre une fin du monde, d'accord ? Comme d'habitude, ils manipulent les gens, ils exagèrent, ils terrifient leur auditoire, ils savent faire que ça, les gauchistes. Et pourquoi ? Elle s'en fout, elle vit dans un petit village avec ses potes et c'est très bien qu'il ne va rien se passer. Mais pourquoi ? C'est juste pour pouvoir continuer de faire leur film de merde, payer avec nos impôts, leur CNC, etc. Parce que c'est juste ça qu'ils essaient de faire garder la mainmise sur la manne. Voilà. Et la Macronie a décidé de s'allier avec la LFI parce qu'ils savent très bien tous ces gens-là que le RN, comme en tant qu'éternel rejeté, lui n'a pas de potes au CNC, dans le monde du cinéma, gauche à droite, dans le monde des arts, etc. Donc en fait, le RN va arriver, il va dire, il y a quand même un petit peu beaucoup d'argent qui est gaspillé quand même pour faire bouffer les copains, les gabelles, les places, les mandats, les nominations, etc. On va peut-être arrêter tout ça. D'accord ? C'est le risque en fait. Et là, du coup, ils sont tous alliés pour dire « Bah non, on va continuer de se gaver sur la République et sur, en gros, les impôts de la classe moyenne. Ces gros cons ! » Et là, en gros, la classe moyenne est en train de dire « Ouais, peut-être qu'il y en a un petit peu marre. » Voilà. En gros, c'est ça. Ça ne tient qu'à ça. Je veux dire, tout leur cinéma antifasciste, ce n'est que ça. J'ai gardé les places. Voilà, continuer de se mettre si imbe sur le dos de la bête immonde. En vérité, la bête immonde, c'est juste une bête de trait. D'accord ? Ok, ok. Plat de résistance, ma camomille, pardon, Emma Justine, mes petites chéries. Elle aussi, financée très grassement par le CNC. D'accord ? Et elle aussi, avant de dire ce qu'elle penche de tout ça. Allez, c'est parti. On ne va pas passer trois heures là-dessus. Vous allez voir, ce qui est bien, c'est que c'est aéré. On laisse les gens réfléchir. On se laisse parler, on se laisse de l'espace. C'est ça qui est agréable dans leurs vidéos. C'est vrai. Si ton arrière-fond de vidéo, c'est un drapeau de la France, pour moi, ça veut dire que t'es un facho. Il n'y a pas de débat. Parce que sinon, il n'y a pas de raison de mettre un drapeau de la France. Mais non, mais là, il y en a qui vont se répondre qu'on peut quand même être patriote. Mais c'est pour ça que c'est le cumul. C'est vraiment le cumul de tout. C'est même pas que ça. Mais non, parce que je pense qu'un député de la France Insoumise, quand il s'exprime devant un truc et qu'il a un drapeau français derrière, tu parles d'une personnalité politique. Oui. Moi, je te parle d'un YouTuber. Tu imagines que t'es un YouTuber lifestyle ou muscu. Mais j'en sais rien. En fait, c'est une cuisine. Pourquoi t'as un drapeau ? Non, mais en fait, aujourd'hui, et d'ailleurs, c'est un argument qu'utilise... C'est insupportable. Il n'y a pas une phrase qui est entière sans que l'autre parle par-dessus. Il n'y a pas une seule phrase c'est incroyable. C'est vrai. Si ton arrière fond... En gros, avoir un drapeau français, c'est facho, mais ce n'est pas ça qui compte. C'est la fin. On utilise le facho dans l'autre sens. Il est patriote. Mais on devrait être fiers de notre drapeau. Je sais, mais c'est ce que j'allais dire aujourd'hui, être patriote, ça veut dire que tu estimes que la France, tu l'aimes de tout ton cœur. Mais moi, je veux dire, je vis en France, j'aime certaines choses, mais je la déteste la France en ce moment. Je la déteste. C'est vrai. Donc en gros, voilà. Elles, elles soumettent leur amour et leur attachement à la France en gros à l'obtention des subventions du CNC. Et là, vu qu'elles voient la possibilité poindre à l'horizon que ces subventions cessent de pleuvoir sur leur petit corps frêle, elles commencent à dire la France, c'est quand même un peu de la merde, franchement. Ouais, c'est de la merde, bordel. Ok, ok, ok. Alors, ce qui est bizarre, c'est que de l'autre côté, paradoxalement, les droitsards qui, eux, n'ont aucun levier, aucun levier, aucune subvention, censurée, bannie, diabolisée, insultée, moi, le nombre d'articles qu'il y a sur moi pour dire que je suis la pire des ordures. Alors, honnêtement, quand vous suivez mes contenus, vous voyez bien qu'il y a pire quand même, j'imagine, d'accord, juste de droite, quoi. Juste se revendiquer de droite, déjà, t'es un nazi, quoi, pour ces gens-là. T'es un nazi. Et du coup, moi, on m'a fait, on m'a pété des chaînes YouTube, banni de Twitch, donc, c'est pour ça aussi qu'il y a une telle solidarité sur Twitch, une telle dénonciation, parce que Twitch, tu gagnes beaucoup d'argent, tu gagnes beaucoup plus d'argent sur Twitch que sur YouTube. C'est pour ça que tous les YouTubers, ils partent sur Twitch au fur et à mesure, c'est parce qu'en fait, les sponsorings, ils sont énormes, les pubs, elles sont énormes, parce qu'en fait, l'engagement est plus fort vu que les gens te regardent en direct, et tu gagnes énormément d'argent. Moi, j'ai fait une pub et demie sur Twitch, j'ai gagné 2500 balles, et j'avais 150 viewers, 150 viewers, 2500 balles. Imaginez les gens qui sont à 10 000, 15 000 viewers. C'est énormément d'argent, d'accord ? Et tout, en fait, c'est leur système qu'ils sont en train de défendre, et en fait, c'est drôle, parce que les droits d'art qui n'ont aucun levier, qui sont juste des vachalets, qui financent tout ce système indirectement et contre leur volonté, via l'impôt, depuis des décennies, on finance tous les gauchistes qui nous crachent à la gueule, en fait. Ces gens, les autres, les Wissam, les Danny Caligula, les diables positifs qui viennent de faire une vidéo financée par le CNC pour dire que le RN c'était de la merde, etc. Tous ces gens, ils se sont financés avec nos impôts pour nous cracher à la gueule. Et on continue d'aimer la France quand même. C'est bizarre. Nous, on continue de mettre des drapeaux français, parce qu'en fait, on sait que la France, il peut y avoir des périodes qui ne nous plaisent pas, en fait. La France, ce n'est pas un contexte. La France, c'est un héritage et un avenir. C'est une civilisation, en fait, qui a 2000 ans d'histoire, mesdemoiselles. Ce n'est pas un contexte favorable, politique, économique et social, favorable à tes... à ta petite personne, à ton compte en banque et aussi à tes fantasmes politiques, tes ambitions politiques, etc. C'est là que tu vois que ces gens sont d'indécrotables individualistes qui ne s'inscrivent pas dans une filiation. Parce qu'en fait, la vie, ce n'est pas juste toi. C'est comme la France, tu vois, c'est pareil. La France et la vie, c'est la même chose. C'est là que tu vois que la France est une entité vivante, même si elle est immatérielle quelque part. Certains de ses aspects, comme nous, notre âme, notre esprit peut être immatérielle quelque part. On a l'impression, même si c'est des connexions neuronales, peu importe, vous comprenez ce que je veux dire. Mais la vie, ma vie à moi, ce n'est pas juste moi comme ça et mon trou du cul et mes pensées et le contexte d'aujourd'hui et puis on verra bien demain carpe diem, etc. C'est tous les ancêtres qui m'ont précédé et tous les descendants que je vais engendrer. D'accord ? Et d'ailleurs, je plains beaucoup les gens comme ça qui sortent de cette chaîne de la vie qui peut être aussi simple que l'histoire, le cycle de la vie dans le roi Lyon. C'est ça en gros. Tu nais, tu grandis, tu as beaucoup d'énergie pour t'installer dans la vie puis tu as des enfants et tu leur transmets ce que tu peux avant de mourir. Voilà, c'est tout en termes d'expérience, de capital, de compétences, etc. Tu leur facilites tant que tu peux et pas trop parce que ce n'est pas bon non plus de trop faciliter leur arriver dans le monde des adultes pour qu'ils aient le maximum de force et qu'ils puissent aussi mener le même combat et c'est sans arrêt. C'est une montée et un déclin, une montée et un déclin. Et en fait, ils se privent de ça ces gens-là parce que j'ai l'impression que la plupart de ces gens ils ont tous un point en commun c'est qu'ils n'ont pas d'enfants. Je suis désolé mais ça me semble évident parce que quand tu n'as pas d'enfants tu ne comprends pas cette histoire d'héritage, de lègue et puis de transmission aussi. Tu es juste, voilà, c'est une chaîne, c'est une chaîne humaine et tu as juste un petit poids pendant quelques secondes que tu dois passer à quelqu'un d'autre. La vie c'est juste ça. Ça ne dure pas longtemps en vérité. Donc obligé, je veux dire, si tu limites la vie à tes ambitions personnelles du moment au contexte politique du moment putain mais quelle tristesse quoi. Je comprends que les gens ils pètent des plombs qui... Moi par exemple je suis très investi en politique mais ça ne détermine pas toute ma vie. Il faut arrêter de déconner. J'ai d'autres priorités. J'ai d'autres priorités même si je m'investis beaucoup parce que je pense que c'est important. Mais je veux dire, si demain, c'est la LFI qui passe. Bon, si c'est la LFI vu que ce sont des psychopathes j'aurais peur pour ma vie et celle de mes enfants. Peut-être pas, ils s'en prendraient peut-être pas à mes enfants mais moi ils risqueraient de s'en prendre à moi et je n'ai pas envie parce que moi je suis quand même le protecteur de ma famille donc s'ils s'en prennent à moi ma famille sera sans protection. Donc peut-être que j'envisagerais de quitter la France. Effectivement parce que je sais que ces gens pourraient arriver jusqu'au point parce qu'ils sont tellement fous, ils sont tellement extrémistes, haineux et bêtes et violents qu'ils pourraient s'en prendre physiquement ou même carrément faire des lois d'exception pour enfermer tous les droits à face à la menace fasciste etc. Ils en seraient capables et ils trouveraient ça légitime. Ils trouveraient ça légitime. Donc ce serait possible de me voir quitter la France. Et c'est pas parce que je ne l'aimerais plus, c'est juste que voilà, je n'ai pas envie que mes enfants se retrouvent orphelins. Voilà, parce que si je vais au Goulag ou je ne sais pas quoi, carrément qu'ils m'exécutent devant chez moi, c'est possible avec les communistes. Ça s'est passé plus d'une fois. D'accord ? Mais voilà, franchement, je l'ai plein en vérité. Je l'ai plein. Je l'ai plein de ouf parce qu'ils font all-in sur un truc qu'ils ne maîtrisent même pas. C'est-à-dire qu'ils sont en train de parler de la France comme si c'était... Comment ils en parlent, en fait ? Comme si c'était... C'est une série que tu aimes ou pas selon les saisons. Voilà, c'est ça, en fait. Franchement, la saison 5 de la France, c'est un peu de la merde. J'ai envie d'arrêter de regarder, quand même. Mais ta gueule, en fait. Ce n'est pas une série, la France. C'est en même temps, tu es en même temps son enfant et en même temps, c'est comme la vie. Si tu es son enfant, un jour, ce sera ton enfant. Il faut avoir le même rapport quand elle est affaiblie, il faut savoir prendre soin d'elle. Elle t'a forgée, tu lui dois tout. Enfin, je ne sais pas, je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. J'ai beaucoup de mal à comprendre. J'ai beaucoup de mal à comprendre. Et vraiment, le point commun avec tous les gens qui sont comme ça, qui soient de droite ou de gauche, c'est le fait de ne pas avoir d'enfant. Et en vérité, je ne leur jette pas la pierre, mais c'est juste terrible. On ne peut pas se rendre compte de ce qu'on manque quand on n'a pas de gosses. On ne peut pas se rendre compte. Donc, je suis désolé pour eux, en vérité. Je suis désolé, mais c'est une tristesse absolue. Et voilà, je compatis. Je compatis. Allez, vive Justine et Camille, en tout cas. On leur fait un gros bisou. Vive la France et vive Justine et Camille. Voilà. Qu'est-ce que vous voulez ? Puis, espérons qu'elles aient encore quelques subventions du CNC avant que ça s'arrête. Et d'ailleurs, un petit, quand même, petite précision. Le président du CNC qui gave Justine et Camille est la meuf qu'on a vu juste avant. Dominique, je ne sais pas quoi, le président du CNC qui a été maintenu par Macron, il vient d'être condamné à trois ans de prison avec sursis parce qu'il a tripoté son filleul dans une piscine et il a demandé à son filleul de le tripoter. Un gamin, tu vois, un gamin de 13-14 ans, trois ans de prison. Là, bizarrement, il n'y a pas de MeToo. Là, bizarrement, personne ne le dénonce. C'est bizarre, c'est étrange, non ? Vous ne pensez pas ? Est-ce qu'elles se prononcent sur la France ? Est-ce qu'elles se sont prononcées sur le CNC ? Et son président qui abuse de gamin ? Je ne crois pas, non ? Elles ont fait un tweet, elles ont fait une story Instagram et elles ont refusé l'argent du CNC ? Je ne crois pas. Allez, vive la gauche, vive la morale, vive la morale. Allez, ciao tout le monde.